bonjour à tous dans ce podcast musclé numéro 3 aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir pour ce podcast fulgence ouedraogo salut fulgence salut comment tu vas tu vas bien oui très bien et toi ouais ça va merci déjà merci merci de d'avoir accepté mon invitation merci d'avoir patienter longtemps pour réussir à enregistrer tout ça parce que ça a été compliqué et on peut partir on peut partir on va commencer simplement est ce que tu peux te présenter rapidement en quelques phrases s'il te plaît oui moi c'est fulgence ouedraogo ancien rugbyman maintenant à la retraite depuis un peu plus d'une saison maintenant je travaille au sein du mhr et j'ai joué 18 saisons pour ce club voilà maintenant j'ai un poste qui est lié au relationnel et à l'image au développement de l'identité du club donc voilà en gros c'est ça tu peux aussi évoquer ton ton parcours ton parcours international j'ai pas seulement évolué en championnat de france oui oui j'ai joué avec l'équipe de france j'ai eu ma première sélection 2007 et ma dernière en 2015 j'ai participé à deux coupes du monde j'ai eu la chance de pouvoir gagner un tournoi d'une destination finaliste de la coupe du monde en 2011 c'est ça et vainqueur de la coupe du monde de chez les jeunes il me semble aussi en 2006 avec moins de 21 ans les moins de 21 génial super donc moi si je t'ai contacté c'est surtout pour parler donc je suis coach sportif c'est surtout pour parler de de l'aspect de l'aspect préparation physique dans le dans le rugby de haut niveau il n'aura pas tellement de questions au final sur le rugby pur et dur c'est vraiment sur la sur la préparation physique donc juste pour commencer commencer sauf avec la question est ce que tu te souviens de la première fois que tu rentrais dans une salle de musculation est-ce que c'était perso est ce que c'était avec avec le club est ce que c'était moi c'était tard c'était assez tardivement maintenant c'est vrai que les jeunes maintenant ils commencent la muscu de plus en plus tôt moi je les commencez vraiment la muscu quand je suis arrivé à montpellier j'avais 17 ans 17 ans donc c'est assez sur le tard je faisais des petits exercices de musculation chez moi rapidement j'avais deux alters et je faisais mes séances comme ça donc chez moi à l'époque sur mon balcon donc quand j'étais plus jeune je faisais mes abdos en gainage et quelques pompes et ça se résumait à ça après quand je suis arrivé à montpellier un club professionnel c'est là où j'ai intégré le centre de formation et que j'ai commencé à la musculation en centre de formation là bas avec de vraies machines on va dire d'accord tu as commencé à montpellier en 2000 2003-2004 ? 2003-2004 et comment c'était équipé comparé à aujourd'hui justement tu dis ça a pris un petit peu plus de place maintenant comment c'était équipé à l'époque ? Une salle de muscu assez simple basique avec beaucoup d'appareils à poids libres, un bandeau fait coucher, un rack à squat, pas beaucoup d'appareils guidés on va dire maintenant les jeunes ils ont accès à la salle de musculation qu'on a ici au GL Stadion donc avec des appareils on va dire un peu plus modernes avec des kaisers quoi des choses comme ça pour travailler avec explosivité, des machines guidées, une salle de cardio assez fournie, des choses comme ça donc il y a plus de moyens. Est-ce qu'il y a des machines vraiment spécifiques et dédiées au rugby ? Ou ça reste quand même des machines de musculation classique entre guillemets ? Au rugby oui il y en a une. Genre pour simuler la mêlée ? Je sais qu'il y a des machines pour la mêlée, pour les premières lignes essentiellement à travailler à leur position en mêlée et leur force. Il y a une machine vraiment dédiée à ça. Après non ce sont des machines qui sont dédiées aux athlètes qui travaillent l'explosivité. On travaille beaucoup sur les machines kaiser, il y a différentes formes, c'est des machines à air comprimé qui travaillent la résistance et la puissance. Donc on peut voir en fonction de la vitesse et le poids qu'il y a, la puissance qu'on met sur cette machine. D'accord super, c'est des machines web pneumatiques c'est ça ? C'est ça. Ok super, génial. Et vous travaillez beaucoup plus avec ça au final qu'avec les poids libres ? Non, il y a un mix de tout. C'est vrai que ça dépend du moment de la saison ou de la préparation physique. On évolue, on change. C'est vrai qu'au début ça va être peut-être plus sur les machines avec des séries longues, un poids moins élevé. Après on va passer plus sur de la force, à mettant des charges assez lourdes, que ce soit sur le squat ou le double coucher, le tirage, des choses comme ça. Et après on va passer sur une phase où ce sera plus lié à explosivité, donc ce sera plus dans l'haltéro et les machines Kaiser. Et lié avec des courses parce qu'on a accès à de la salle de musculation au terrain. Donc on peut faire du travail, on va dire, simultanément en faisant notre série d'haltéro et faisant des courses sur le terrain. Ou même avec une machine, ils appellent ça le 1080, qui met une résistance sur la course. D'accord. Ok, c'est bien que tu parles, tu fais bien la jonction entre ma question suivante. C'était justement comment s'organise une prépa physique du début jusqu'à la fin ? Bon, pas les exercices, pas les séries, je m'en fiche. C'est vraiment les qualités physiques que vous travaillez au cours de l'année, à commencer par justement l'été ou juste avant la reprise de la saison. Qu'est-ce que vous privilégiez comme travail ? Est-ce que c'est un travail d'endurance de fond au début ? C'est un travail de fond, on va essayer de mettre un peu les bases pour tenir les distances, les efforts, la répétition tout au long de la saison. Donc ça va être beaucoup de volume, beaucoup de courses, de répétition d'efforts, des choses comme ça, pour justement prendre en caisse et en conditions physiques. Après, derrière, ça va changer et ça va aller plus sur de la vitesse, d'explosivité, des répétitions plus courtes mais plus intenses. Et ça, ça commence à quel moment de la saison ? C'est avant le premier match justement ? Avant le premier match ? Ouais, les dernières semaines avant le premier match. Un mois de volume et un mois après où c'est plus explosivité, vitesse. Après, il y a des phases où tu rebascules dans la préparation, où tu refais du volume pendant la saison. Si tu as des petits trous ou des petits rappels de temps en temps, mais c'est assez difficile de refaire des grosses charges durant la saison. Ouais, logique. Justement, après, une fois que ce travail de fond est fait, c'est juste un petit peu de stimulation au fur et à mesure de la saison pour maintenir les acquis en gros ? C'est différent. Avant, oui, c'était un peu ça parce qu'avant, on séparait beaucoup le travail physique, la préparation et le rugby. Maintenant, grâce notamment au GPS, on mixe le tout. En fait, une séance de rugby, dans la séance de rugby, on va travailler le physique parce que ce qui sort en ce moment, c'est la haute intensité, les choses comme ça. On peut tout mesurer. Donc, en fonction de l'exercice proposé, les coachs, ils savent l'intensité qu'on va atteindre, la distance qu'on va faire, à quelle vitesse, combien on va faire d'accélération, combien il va y avoir de chocs, que ce soit des passages au sol ou des plaquages, des choses comme ça. Et du coup, avec les préparateurs physiques, ils peuvent calibrer les séances. C'est-à-dire qu'on peut dire, là, c'est une séance, ça va être le mardi souvent, ou c'est une séance à très haute intensité. Du coup, il va y avoir des objectifs pour chaque poste. Les piliers, on va dire, ils doivent faire 3000 mètres, les 3000, ils doivent faire 5000 mètres, les 3 quarts, ils doivent faire 5000, je ne sais pas combien, à telle intensité, temps de répétition d'effort, des courses au-dessus de 25 km heure, voilà, un certain nombre de courses à cette intensité-là. Du coup, les coachs, ils savent s'ils font tel ou tel exercice, ça va toucher tel ou tel aspect, ça va aller plus dans la vitesse ou plus, on va dire, dans l'aérobie ou des choses comme ça. Et du coup, ils travaillent avec les prépas pour faire une seule séance de rugby, mais intégrer une préparation physique à l'intérieur. Ok, super. Et justement, grâce à ces données aussi, ils savent quand récupérer ? Ils savent, oui, en fonction de ça. Après, les données, il faut savoir les lire. Donc, c'est vrai que des fois, tu vas courir 5000 km, mais tu n'as pas atteint des hautes intensités. Donc, ça va peut-être dire que tu es un peu fatigué ou justement, tu n'arrives pas à atteindre cette intensité-là parce que tu manques d'explosivité ou des choses comme ça. Du coup, il faut savoir les interpréter de cette façon-là. Donc, oui, ça veut dire que là, normalement, on atteint ça. Tout le temps de la saison, on était dans les clous. Là, on n'y est pas. C'est-à-dire peut-être qu'il y a une fatigue générale ou il y a des choses comme ça. Ou voilà, il y a peut-être des risques de blessures parce qu'on a fait beaucoup de choses à très haute intensité. Donc, il y a des petites alertes qui peuvent apparaître. Voilà, c'est retranscrire toutes les données qu'on peut avoir dans du concret, ce final. Ok, super. C'est intéressant. Et toi, justement, tu as connu les deux types de préparation ou tu étais vraiment axé sur la dernière ? Ben non. Moi, j'ai connu les deux. Tu as fait la jonction. Oui. On courait beaucoup autour du terrain. Après, on passait au rugby. Puis, à la fin de l'entraînement, si le coach n'était pas content, on va retourner autour du terrain. Donc, voilà. Là, maintenant, on fait du rugby. Mais il y a de la préparation physique à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a un échauffement. Il y a des ateliers, des fois, spécifiques sur la vitesse ou l'endurance, des choses comme ça. Ou des tests à faire. Mais l'essentiel de la préparation physique, elle se fait en touchant du ballon. Donc, ça, ça... D'accord. Préparation physique intégrée, comme on l'appelle, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Ok. Et justement, ma question suivante, c'était quelle est la place de la musculation dans la préparation physique au rugby ? Ben, ça y répond un petit peu. Au final, c'est vraiment quelque chose qui marche de pair maintenant. Contrairement à avant, où il y avait, à mon avis, pas mal de charges au début. Et au plus, ça allait. Et au plus, on réduisait un petit peu la charge d'entraînement. Concernant la musculation ? La musculation, oui, ça reste toujours quand même différent du rugby. On a des phases où on a des entraînements. Le matin, on commence par une séance de musculation. Après, on passe sur le terrain. On ne peut pas faire des exercices de rugby vraiment en musculation. Même si des fois, on est couple avec des exercices pour les jumpers ou des exercices de trois quarts de passe pour essayer de se préparer là-dessus. Mais vraiment, il y a un travail sur la musculation qui est fait de renforcement, de volume en début de saison. Après, on va alterner dans la saison plus sur de la force et l'explosivité en général. D'accord. Ok. Intéressant. Super. Et justement, tu viens d'y répondre. Tu anticipes à chaque fois la question suivante. C'est magnifique. C'était quel est l'objectif principal pour un joueur de rugby de travailler en musculation ? Donc, c'est à la fois la force, à la fois l'explosivité. Et aussi, tu n'en as pas parlé encore, mais de prendre un petit peu de caisse justement pour l'intensité des coups qui a augmenté au fur et à mesure des années dans le rugby professionnel. Oui, oui. C'est vrai que prendre du volume, mais c'est plus ce qui est vraiment recherché avant. C'était vraiment basé sur ça, prendre du volume, prendre de la masse. Maintenant, on cherche des joueurs qui sont dynamiques, explosifs. D'accord. Donc, ça a un peu évolué là-dessus. Bien sûr, il faut travailler la force, faire un peu de viande, on va dire, pour obtenir les chocs et l'endurance. Mais s'il va rechercher, ce n'est pas forcément quelqu'un de très massif et qui va dépasser sur le terrain. C'est quelqu'un qui va être vraiment dynamique, qui pourra enchaîner les efforts demandés par notre sport. C'est ça qui va primer et surtout cette recherche de vitesse et d'endurance de vitesse. Ok, super. En termes d'exercice, est-ce qu'il y a des exercices phares pour le rugbyman que vous faites ou que vous faisiez vraiment spécifiques ? Est-ce qu'il y en a comme ça qui te viennent en tête quand tu te préparais ? Est-ce que tu sais qu'il y en a un exercice qui revenait à chaque fois et qui était indispensable ? Un exercice de musculation ? De musculation, oui. En musculation, non. Le développé couché, bien sûr. C'est assez souvent. Le squat. D'accord. C'est vraiment les deux mouvements de… J'y rajouterais peut-être aussi le tirage. D'accord. Pour moi, tirage planche, tirage planche, quoi, t'es développé couché. Ok. Donc au final, beaucoup de poids libre, quoi. Oui, oui. D'accord. Pas forcément moins du guidé, quoi. Non, non, moins. Ok. Ok. Et tu as répondu un petit peu tout à l'heure déjà, en plus. Est-ce qu'il y a des différences de programmation en fonction des postes ? J'imagine que oui. Oui. Est-ce que le pilier va s'entraîner de la même… Toujours en musculation ? Est-ce que le pilier va toujours s'entraîner de… Enfin, va s'entraîner de manière différente que le trois quarts, que le demi de mêlée ? Est-ce que vous avez tous un programme bien spécifique ? Oui, oui. Il y a des programmes qui sont différents en fonction du poste joué. Oui. Un pilier, c'est vrai, on va lui demander d'être fort. Donc, il va avoir des charges plus importantes. Il va travailler aussi ce qui a trait à son poste. Donc, tout ce qui a trait à la mêlée. Donc, beaucoup de cervicales, tout ce qui est dos. Et les jambes en priorité, c'est ce qui est trop fort sur le bas du corps. C'est ce qui va lui servir sur le terrain. Un trois quarts, on va lui demander d'être beaucoup plus dynamique. Donc, ça va être un travail totalement différent. Être beaucoup plus en explosivité, en vitesse qu'un pilier. D'accord. Et l'importance du gainage chez tous les postes d'ailleurs ? Tous les postes. Je pense que pour tout sportif, la première des choses, c'est le gainage et tout ce qui appartient au corps. C'est vrai qu'on travaille beaucoup comme ça sur gainage avec des exercices couplés pour travailler le corps dans son ensemble. C'est vrai que cette partie gainage, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en poids libre aussi. Sur un squat, le gainage, il travaille parce qu'il y a des équilibres, parce que la barre, il faut bien l'équilibrer, il faut travailler là-dessus. Donc, ça y est. Et c'est vrai que pour nous, c'est essentiel de travailler cet aspect-là du corps. Et vous aviez des exercices spécifiques justement de gainage ou vous le travaillez justement grâce aux exercices de base ? Il y a le gainage, il y a le gainage cervical, donc il y a des positions de gainage sur le cou. On appuie sur la tête alors ? On appuie sur la tête, on appuie sur une jambe pour travailler plus ischio, des choses comme ça. Mais on va travailler des mouvements explosifs ou retranscrire ce mouvement en étant appuyé sur le cou, une jambe sur un banc et relançant un ballon, donc des équilibres et retranscrire tout ça. Donc, oui, il y a des exercices qui sont plus ou moins adaptés. Ok. Et ça, pour tous les postes, à la même charge pour tout le monde relativement ? Non, pas la même charge, peut-être pas la même charge. On va dire que les avants, ils vont travailler sur des gainages plus profonds au niveau des cervicales avec des charges plus importantes que les trois corps. Ok. Logique. Et tu as évoqué justement ta carrière internationale, et ça c'est une question que je me suis souvent posée et pour les rugbymen et pour les footballeurs et pour tous les sports collectifs. Comment, au niveau de la préparation physique, comment les staffs des clubs et le staff de l'équipe de France se mettaient en accord pour organiser la préparation physique ? Est-ce que vous aviez, quand vous alliez en réunion avec les Bleus, est-ce que vous alliez en salle de muscu ? Est-ce que vous travailliez encore cet aspect-là ? Nous, on a une génération où c'était difficile de travailler beaucoup l'aspect physique et musculation en équipe de France. Bien sûr que dans une semaine d'équipe de France, on avait des séances de musculation, mais travailler physiquement c'était difficile parce que souvent on arrivait, on avait une semaine pour se préparer avant le premier match. Donc, ce qui était le plus important, c'était de travailler notre jeu. Donc là, c'était un peu difficile. On travaillait plus en période de préparation du coup du monde. Là, on travaillait vraiment physiquement un peu tout comme en club et on avait deux mois vraiment de grosses préparations physiques. Donc là, il y avait du travail qui était fait. quand on arrivait et qu'on devait partir en Nouvelle-Zélande. Voilà, il y avait déjà le voyage, des choses comme ça. Donc, de la fatigue, de la saison aussi. Donc, c'était un peu difficile pour se maintenir, mais ce n'était pas un travail de fond. D'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà, il n'y avait pas forcément besoin de mettre en cheville les préparateurs des clubs avec les préparateurs de l'univers. Moi, j'étais en relation, mais il n'y avait pas plus d'échanges que ça à mon sens. D'accord, ok, ça va super. Et au niveau, malheureusement, des blessures, tu en as connu quelques-unes au cours de ta carrière quand même, dont une à la main, de mémoire. Oui. C'est ça ? Qui t'a valu ton petit surnom, je pense. Oui. Tu peux raconter vite fait ce qui s'était passé au final ? Non, mais c'est en 2011, je me fais une fracture du poignet sur la demi-finale. Donc après, j'ai joué malgré tout la finale avec ses traits de fracture. Et après la finale, j'ai eu un peu de repos, mais on devait partir en préparation de Coupe du monde. Donc, c'est vrai que ma préparation a été un peu altérée par cette blessure-là. D'accord. Et au moment où tu te blesses, tu n'as pas dit ton souvenir. Donc, au moment où tu te blesses, tu es chaud. Tu ne t'en rends pas compte et tu continues ton match ? Non, je me blesse en fin de match. Il y a quelques actions. Oui, c'était quelques minutes. Et je sens, sur le coup, non, je ne l'ai pas senti. C'est vrai que je l'ai senti que dans le vestiaire, quand ça s'est refroidi et que l'euphorie est un peu retombée. D'accord. Et tu as réussi à tenir le match suivant ? Si, c'est sûr que si. Je ne me suis pas entraîné la semaine. On a fait une hételle. Et le médecin m'a fait comme un bloc, au final, dans le vestiaire avant le match, pour ne pas sentir la douleur. Je ne pouvais pas bouger mon poignet. Et là, il m'a fait la piqûre pour ne pas sentir la douleur. Et j'ai réussi à faire une petite pompe et j'ai dit, c'est bon, je joue le match. Ok. Un chapeau. Parce que c'est incroyable. Et on passe le cap des blessures. Est-ce que vous aviez des techniques ou des protocoles de récupération après les matchs ? Il y en avait pas mal. Au début, c'était des bains d'eau froide. Donc, on passait tous dans le bain d'eau froide, des choses comme ça, des étirements, des massages avec les kinés. Puis après, ça évoluait plus vers de la cryothérapie. D'accord. Maintenant, même dans le vestiaire, il y a une cabine de cryo. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. D'accord. Donc, c'est manipulation des kinés et de la cryo, principalement ? Oui, principalement. Ok. Ensuite, petite question. Parce que j'ai pas eu beaucoup de réponses là-dessus. J'ai cherché. J'en ai pas beaucoup trouvé. Sur comment les sportifs professionnels ont appréhendé la période du premier confinement, où du jour au lendemain, c'était stop. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous vous êtes mis en vacances ? Enfin, pour ton cas, en tout cas. Est-ce que tu t'es mis en vacances ? Ou est-ce que tu as maintenu quelque chose ? Est-ce que tu as eu un programme des préparateurs physiques ? Comment ça s'est passé ? Non, pas vraiment. On ne savait pas. On ne savait pas pour combien de temps on devait rester à la maison. Donc, c'était une période assez incertaine. Mais je pense pour tout le monde. Donc, non, au début, je me disais que ça allait reprendre rapidement. Donc, je n'avais pas fait forcément plus d'exercices que ça chez moi. J'avais quand même la chance d'avoir un vélo chez moi, un rameur, des choses comme ça. Donc, il faut continuer à m'entretenir. Puis, au fur et à mesure, on a vu que ça durait pas mal et que la saison était annulée. Donc, non, après, oui, je me suis entretenu comme quand je suis en vacances, en fait. D'accord. Ok. Donc, tu as drastiquement réduit le volume d'entraînement au final. Exactement. Et aujourd'hui, comment tu t'entraînes maintenant que tu es tranquille à la retraite ? Est-ce que quand tu t'entraînes, c'est très… Est-ce que tu as gardé cet esprit très cadré, très militaire du club ? Ou est-ce que tu vas en plus au final ? Est-ce que tu as gardé cette rigueur ? En général, je m'entraîne entre midi et deux. Maintenant, je pose déjeuner. Je vais à la salle de sport. Donc, c'est totalement différent de ce que je faisais au club et durant ma carrière. Oui. Et voilà, j'ai un petit programme. J'essaie de m'y tenir un maximum, d'être régulier. Quand je peux, je fais même cinq séances par semaine. Ok, super. Voilà. Donc, quand j'en ai le temps et la possibilité, je pense que c'est bien. Ça me fait une coupure dans la journée. Ça me fait penser à autre chose. Ça me fait du bien aussi. Et je me dis qu'il faut garder un rythme pour ne pas tout relâcher d'un seul coup. Parce que physiquement, je pense qu'après, ça peut faire mal. On est d'accord. Et quand tu dis cinq séances par semaine, tu fais cinq séances de muscu ou ça compte ? Oui, ça compte la muscu. Le cardio, j'ai plus de mal parce qu'avec ma hanche, j'ai une hanche dans un mauvais état. Donc, courir beaucoup, c'est assez difficile. Mais oui, je fais un petit cardio de 20 minutes, histoire de me chauffer. Et derrière, une séance de gainage, pareil, 20 minutes de gainage abdos et une séance de muscu. Ok, super. Lors de ta hanche, ça je ne suis pas au courant, c'est au rugby que tu l'as usé sur le long terme ? Oui, par les répétitions, par tous les contacts et tout. Les chocs, oui. Ouais. Ok. Et tu adaptes quelque chose actuellement sur tes programmes d'entraînement pour la hanche ? Du coup, oui, mon de course, qui était une de mes qualités, c'était la course. Du coup, oui, non, mais c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant. Ça fait quatre ans à peu près que je me plains de cette douleur à la hanche. J'allais voir un spécialiste à Lyon il y a quatre ans. Il m'a dit heureusement que tu fais le déplacement parce que sinon là, je pensais que c'était une personne de 70 ans sur une image comme ça. Ah oui. Il y a des choses comme ça et tout. Donc après, oui, à la fin de ma carrière, j'ai pas adapté les entraînements parce que je voulais continuer à m'entraîner comme tout le monde. Ouais. Mais par contre, je travaillais beaucoup avec les kinés du club. Je travaillais aussi, voilà, j'arrivais plus tôt, je faisais mes petits renforcements, ma petite mobilité, mes échauffements. J'avais un ostéo que je voyais régulièrement en dehors du club. Je faisais venir un kiné chez moi aussi en plus pour des soins, pour essayer de relâcher toutes les tensions que je pouvais avoir autour de la hanche pour la libérer un maximum et avoir de bonnes sensations. Donc, je travaillais beaucoup, on va dire, sur ça. C'est vrai que quand j'étais jeune, je travaillais beaucoup d'exercices, on va dire en bonus, de musculation, des choses comme ça. Là, c'était plus des étirements, de la mobilité, du renforce. Et voilà, j'ai adapté ma façon d'entrer. Ok, super. Et toute cette prévention, ça t'a servi vraiment ? Tu penses à gagner quelques années de carrière ? Oui, oui, parce qu'il y a quatre ans, ils disaient que je t'ai cuit. D'accord. D'accord. Est-ce que tu es en détail à ta hanche ? Est-ce que c'est osseux ? Est-ce que c'est tendineux ? C'est l'arthrose. Arthrose, ok. Voilà, c'est le quartier HK à lui-même. Ok, super. Et bien, justement, ça fait encore bien la jonction avec ce dont on parle juste avant. Quels conseils tu donnerais aux jeunes joueurs de rugby, ou aux moins jeunes d'ailleurs, ceux qui veulent juste se spécialiser, évoluer un petit peu, en termes d'entraînement, en termes de préparation physique ? Est-ce que tu as des pistes ou est-ce que tu conseillerais ? Est-ce qu'il faut… Non, je ne sais pas trop, parce qu'il y a tellement de choses, d'aspects à travailler dans le rugby. Ça dépend des qualités de chacun. Chacun va avoir des qualités différentes dans le rugby, et c'est ça qui est beau dans notre sport, parce qu'on a des petits, on a des grands, on a des gros, on a des rapides, on a des forts, on a des joueurs endurants. Donc, c'est difficile de dire, il faut s'entraîner comme ça ou de telle façon, parce que tout le monde est différent et tout le monde a des capacités différentes. Non, essayer de toujours travailler ses qualités, toujours essayer de les renforcer. Ça, c'est vrai que c'est important. Après, dans notre sport, voilà, maintenant, si on regarde, il faut vraiment travailler dans le bas du corps. Je pense qu'être fort sur le bas du corps, que ce soit la vitesse, l'explosivité, c'est des choses qui font vraiment la différence à l'heure actuelle. D'accord. Et est-ce que tu conseillerais, justement, dès le plus jeune âge, je ne parle pas des petits 12 ans, mais de s'entourer de l'équipe de kiné, pour essayer de durer le plus longtemps possible et éviter de se faire mal à terme ? Même si on n'évite jamais vraiment, vu que c'est très incertain comme ça. Quand on est jeune, on a du mal à… Moi, le problème, je passais moins de temps sur les étirements, sur les renforts que à la fin de ma carrière. Donc, on a toujours du mal à voir l'utilité de ça. Mais je pense que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils sont de plus en plus professionnels et ils travaillent bien. Ils sont bien entourés aussi. Maintenant, chez les jeunes, il y a des staffs avec beaucoup de préparateurs physiques, des kinés qui sont performants. Je leur donnerai juste le conseil de bien écouter tout ce que ces gens-là peuvent leur dire et leur apporter. Essayer de le suivre au mieux, d'être rigoureux et voilà. Ok, super. Merci beaucoup. C'était bien d'avoir justement un joueur qui a fait cette jonction entre l'ancienne préparation physique, entre guillemets, et la nouvelle beaucoup plus moderne. C'est intéressant. Niveau d'entraînement, moi, les questions que je voulais poser, je les ai toutes posées. On va passer maintenant aux questions nutrition et complémentation alimentaire. Est-ce que tu peux nous dire, toujours dans ta peau de rugbyman professionnel, quelle était ta journée type au niveau de tes repas ? Est-ce que tu mangeais au club ? Est-ce que tu mangeais à la maison ? Est-ce que tu avais une planification spéciale du club ? Pareil, ça a évolué sur ça aussi. Il y a une en charge du club qui a été de plus en plus importante ces dernières saisons. Au début, non, on n'avait même pas le repas du midi au stade. Donc, on s'entraînait le matin. On est arrivés, on avait l'entraînement. À midi, il y avait la pause entre midi et deux. Donc, chacun allait manger soit chez soi, soit autre part. Et après, on avait l'entraînement de l'après-midi. Après, déjà qu'on arrivait au stade, il y a eu la brasserie, des choses comme ça. Donc, au début, ils ont remis en place le repas du midi qui était pris par le club. Après, le petit déjeuner. Donc, à la fin, c'est ça maintenant. Les joueurs arrivent le matin, ils ont le petit déjeuner. Super. Ils s'entraînent, ils ont le repas du midi au stade. À la fin de l'entraînement, il y a des choses pour faire une collation, se nourrir. Donc, voilà, il y a quand même, on va dire, les 3 sur 4 des repas de la journée qui sont pris en charge par le club, qui sont étudiés par des diététiciens. Donc, voilà, tout est fait pour la performance, justement. Donc, ce secteur-là, l'alimentation, pour être encore plus performant. Et on en parlait tout à l'heure, justement, des exercices à adapter, de la planification à adapter. Est-ce que là, pour le coup, la diète est adaptée à chaque joueur ? Est-ce qu'on calcule en fonction de ses besoins, de sa taille, de son poids, de son poste ou c'est très libre ? Ce n'est pas strict, mais c'est vrai que ceux qui seront plus en tendance d'être en surpoids, ils ont des repas qui sont plus contrôlés et plus mesurés, on va dire, que les autres. Ok, ok, super. Mais c'est tout, voilà, il n'y a pas un calcul de calories très drastique. Non, d'accord. Et est-ce que tu te souviens de la… Attends, juste une question avant. C'était quand cette bascule de professionnalisation de la nutrition, justement ? Là, les dernières années, je pense. Les dernières années… L'année 2010, ça a commencé ? Oui, oui. Ok, super. Et ta diète, le jour de match, justement, est-ce que ça a différé beaucoup ? Ou est-ce qu'encore une fois, on vous laisse assez libre et ça a évolué au fur et à mesure ? Après, le jour de match, c'est vrai que le jour de match, tu es déjà avec l'équipe. Donc, tu as le repas qui est prêt et fait par la diète du club ou la diète du club. Maintenant, nous, c'est… Donc, il est pris, il est déjà pris en charge. Donc, tu as un repas qui est fait pour, justement, arriver dans les meilleures conditions pour le match. Et justement, tu te souviens un petit peu, qu'est-ce que vous aviez au menu, là ? Saumon, poulet… De match, ouais. Ok. Ok. Je fais entre saumon ou poulet, des pâtes. Des pâtes des pâtes. Après, la petite entrée, voilà. Et après, riolé, compote, des trucs comme ça. D'accord. Grosse dose de glucides pour préparer le match. Ok. Et ça, je sais que oui. En tout cas, je l'ai vu dans d'autres clubs. Est-ce que vous êtes contrôlé au niveau du poids ? Au niveau de… Peut-être pas l'indice de masse grasse, il ne faut pas déconner, mais… C'est grâce, ouais. Ah, si ? Carrément, ouais ? Si, si. Régulièrement, régulièrement. Tu passes sur la balance, la pince pour mesurer. Ah oui, la pince à pied et tout. C'est vrai qu'on le fait avec la pince. Après, il y a d'autres systèmes qui sont mis en place, comme le DEXA. Ok. Ah, vous avez fait des DEXA régulièrement ? Pas régulièrement, mais c'est… De temps en temps, il y a des DEXA qui sont mises en place. Incroyable. Et vous l'avez au sein du club ou vous allez… Au sein du club, on se déplace par ça. Ok, super. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui est hors limite, là ? Il va au fat club. Ok. C'est le groupe qui commence en général les entraîments plus tôt que les autres et qui finit plus tard que les autres. Ok. Et c'est quoi ? C'est juste du cardio ? Du cardio. La basse intensité, ok. C'est quand même des joueurs assez massifs. Ils ne font pas courir en plus sur le terrain parce que ça pourrait abîmer les articulations. C'est plus des exercices en décharge comme du Wattbike, élémentic, du rameur, des trucs comme ça en plus, des séances. Le fat club, ok. Je ne connaissais pas ça, tu vois. Et maintenant, on passe la partie nutrition, quoique ça concerne toujours ça. Mais on va ouvrir la partie compléments alimentaires. Quand est-ce que tu as découvert justement les compléments alimentaires ? Est-ce que c'était grâce au club ? Est-ce que c'était de ton côté que tu cherchais à améliorer quelque chose ? Ta performance ou ton sommeil, ta récupération ? Je ne sais pas. Non, c'est au club, c'est au club que j'ai commencé à améliorer. Au club, oui. Après, c'est vrai que moi, souvent on me disait, il faut que tu prennes en masse, en volume. J'essaie de prendre des pros, de tenir un régime assez régulier. Mais en fait, dès que je joue, j'enchaîne les matchs, mon poids ne monte pas. Il monte très vite, oui. Non, là-dessus, oui, oui. Il a été suivi par le préparateur physique, un diététicien, donc à la demande. Si tu as envie de prendre des compléments, il va t'indiquer lesquels prendre en fonction de tes attentes. D'accord. Il n'y a rien de général ? Il n'y a rien d'obligé. Et même au niveau de la protéine en poudre, justement, ce n'est pas… Non, il y a à disposition, mais si tu ne veux pas. D'accord. Ok, super. Et toi, pour ton cas personnel, quels compléments alimentaires tu consommais pendant ta carrière ? Tu te souviens de tout ça ? De la protéine, protéine en poudre. Après… Qu'est-ce que je prenais ? Je prenais… Non, je ne me rappelle plus du nom. Pour les articulations, là, c'est de… Collagène ? Oui, collagène, voilà. Ok. Et tu continues ça, justement, pour ta hanche ? Là, moi, en ce moment, je devrais peut-être reprendre, mais… Ouais, ouais, je te conseille, surtout pour l'arthrose, ouais. Ouais, ouais. Non, voilà, des trucs assez basiques, quoi, protéines et collagène. Ok. Et en termes de micronutrition, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, ça, c'était pas… Dans vos boissons de l'effort, justement, vous n'aviez pas des… Non, il y a des… Il y a des… Comment j'appelle ça ? Électrolytes, des trucs comme ça. Ouais, voilà, ouais. Des boissons de récupération et tout. Donc, ça, c'est pour tout le monde, ça, pour le coup ? C'est pour tout le monde. Ouais, ok, super. Et… 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 Et c'est tout. Et, oui, aujourd'hui, est-ce que tu… Ben, tu as conduit un petit peu… Tu continues la consommation de compléments alimentaires ou beaucoup moins ? As-tu dit que t'as ralenté le collagène ? Un peu de protéines parce que… Moi, j'en prends parce que… Le matin, j'ai… J'ai des mauvaises habitudes alimentaires, on va dire que je déjeune pas, donc… D'accord. Un minimum… Un shaker, donc… Un petit déjeuner, mais… Pas régulièrement. En ce moment, j'en prends rien du tout, quoi. D'accord. Donc, ça reste de la protéine en poudre, globalement, ouais. Et… La même question que pour la partie entraînement, cette fois-ci pour la partie nutrition. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais à la jeune génération ? Ou toujours pareil, pas à la jeune génération, mais juste le rugbyman qui veut améliorer ses performances ? D'un point de vue nutrition et complémentation alimentaire ? De pas… Enfin… De se faire conseiller, c'est tout. D'accord. 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 Et tu compensais avec des légumineuses, des lentilles ? Oh oui. D'accord. Est-ce que tu as vu une différence particulière, ou tu ne saurais pas nous dire ? C'est difficile à dire. oui parce que je suis l'attention aussi donc peut-être c'est psychologique aussi c'est mieux pour ton corps mais je vais pas dire j'ai fait ça à côté je faisais des soins en plus je faisais entraînement en plus pour ça donc il y avait beaucoup de choses qui étaient faits pour justement améliorer ma condition physique donc tout ça ensemble oui ça marchait après si c'est plus au final ça peut être ça le conseil c'est de jouer sur tous les tableaux pour éviter pour éviter le plus possible de se blesser et d'arrêter prématurément la carrière bien sûr bien sûr il y a beaucoup de choses qui sont mises en place maintenant pour ça pour essayer de prévenir les blessures pour essayer de revenir plus rapidement pour récupérer on va dire plus efficacement donc il ya beaucoup de choses qui sont en place là dessus donc il faut essayer de servir un peu de tout ça et justement je j'ai tout à l'heure j'ai orienté la question sur le sur la récupération après les matchs mais en termes de récupération générale entre guillemets est-ce que ce que c'était le même principe est ce qu'il y avait de la cryothérapie les matchs où vous aviez pris plein la gueule où est-ce qu'il y avait présent très loin le gros entraînement il ya cryo qui est à disposition d'entraînement les kinés sont à disposition aussi pour une séance d'étirements de massage après tu peux aller à la salle avec les préparateurs physiques pour faire un peu de cardio pour récupérer ou ou des étirements ou la mobilité même avant l'entraînement il ya des roues ou des balles et tout pour faire tout 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 est fait avant après pour récupérer donc c'est vrai que l'entraînement c'est une partie mais derrière il ya toute une phase de récupération derrière tous les entraînements ok et là tu parles des manipulations et de kinés et les auto manipulation avec les rouleaux tout ça les étirements mais est ce qu'il ya quelque chose de plus de plus high tech entre guillemets est ce qu'il ya la cryothérapie mais ce que vous utilisez je sais pas des et après non des bottes de compression j'allais dire mais non vous avez les kinés qui font déjà c'est ce type de massage vous les avez ouais c'est vrai qu'on a tous on a les bottes et maintenant il ya beaucoup de joueurs qui sont équipés en perso pas avec des bottes et d'accord la presse aux disposition chez kinés on a un pot mais moi je sais que j'avais je les avais chez moi donc des fois la première la veille des matchs tout le monde il ya beaucoup qui viennent avec leurs bottes leurs rouleaux on a on a quoi aussi d'algam ready aussi qui est en place donc ça c'est le gain ready c'est une machine avec qui envoie du froid et qui fait la presse aux en même temps ok ça c'est très efficace pour récupérer aussi d'accord l'électro stimulation vous en servez avec soi et du complexe des choses comme ça mais ça c'est plus sur retour de blessure d'accord c'est juste pour la blessure en termes de récupération d'accord pas vous n'ont pas au consacré passion ok super bon les questions entraînement c'est fait les questions nutrition c'est fait et là je vais juste poser quelques quelques petites questions avec des réponses normalement assez rapide donc donc ça devrait pas prendre plus de temps et oui pas besoin de développer énormément sur celle là donc en plus il y en a certaines où tu as déjà répondu tu vois sur notre sur notre passage précédent donc petite question la première est ce que tu étais plus strict avec ton régime alimentaire pendant ta carrière pro ou maintenant non aucun des deux je pense attention après c'est pas j'étais pas strict strict mais je sais me gérer je sais quand j'ai envie de faire plaisir manger ce que je veux et après en semaine je vais plus se faire enfin c'est même pas faire attention mais c'est mon alimentation qui est calé comme ça qui est calibré jeune comme ça donc j'ai pas eu à me faire violence là dessus sur les questions elle est quand même depuis petit et équilibré et saine donc non il n'y a pas de gros changements là dessus et justement maintenant tu en parlais tout à l'heure que tu avais du mal pendant ta carrière quand tu enchaînais les matchs de prendre un petit peu de masse maintenant qui a réduit drastiquement les le volume d'entraînement est ce que tu es ce que tu prends un petit peu plus facilement de le muscle là quand je fais de situation que quand j'étais régulier du coup de muscle que tu ouais tu cours en deux mois donc forcément moi beaucoup moins ouais ouais mais du coup oui je prends plus facilement on va dire en volume maintenant que durant ma carrière ok c'est le point positif ça va donc question suivante est ce que tu étais plus axé sur la performance individuelle au début ou à la fin de ta carrière les deux tout au long de ma carrière c'est vrai qu'après on fait un sport collectif ouais c'est ça le truc la performance de l'équipe elle prime surtout mais j'étais très rigoureux envers mes performances et j'avais des standards assez élevés je voulais je voulais c'est toujours d'être le plus performant possible donc j'étais très rigoureux sur la façon de m'entraîner pour être le plus efficace possible durant mes matches ok d'accord plus jeune n'a pas eu cet esprit un peu fou justement de vouloir dépasser les autres en termes de statistiques en termes de je sais pas de plus que quand tu as justement pris l'expérience et eu cet esprit de compétition et du début à la fin j'ai eu le même esprit de compétition c'est pour ça qu'à la fin j'ai peut-être pu faire une saison de plus en disant ben je fais moins aux entraînements ou un peu moins performant durant les matchs tu vois plus de repos et j'ai pas voulu ça donc j'ai vu jusqu'à la fin de ma carrière m'entraîner comme tout le monde est-ce que question suivante est-ce que tu as été plus susceptible de prendre des risques tactiques en tant que jeune joueur en tant que joueur un peu plus expérimenté des risques tactiques non le match t'as son compte entre guillemets non non je pense que on prenait plus enfin le jeu la stratégie avec l'expérience de l'expérience des marats la physionomie tu la vois mieux tu sais enfin mieux gérer tout ça donc on veut dire avec l'expérience c'était plus efficace en fin de carrière d'accord donc t'oses plus faire faire des faire des mouvements ou des séquences de jeu que tu n'aurais pas tant c'est ce qu'il faut entre guillemets ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation tu le sais plus donc voilà et tu ressens plus l'équipe si elle est dans une bonne passe une mauvaise passe ce qui peut la mettre en difficulté ou pas donc voilà tu gères en fonction ok ok super ensuite question suivante est ce que tu as ressenti une fois ou plusieurs fois de la grosse pression de la part des supporters ou de la part des médias au cours de ta carrière tu n'as jamais trouvé attention ou est-ce que tu n'as jamais trop fait attention à ça à la pression extérieure tu le ressens la pression mais surtout quand je joue avec de france c'est vrai que là tu passes d'un monde ou à montpellier on pouvait tout le monde est supporter de montpellier donc les gens qui viennent en règle générale et quand tu passes en équipe de france il ya des supporters d'autres clubs donc peut-être qu'ils préfèrent un autre joueur parce qu'il appartient au club adverse et des choses comme ça donc tu as plus cette pression là après tarif médiatiquement c'est c'est un monde un monde un autre monde c'est c'est moi je venais d'un petit club mon plier qui a grandi bien sûr maintenant mais c'était un petit club quand arrive en équipe de france d'une exposition qui est totalement différente et c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début de de sa la classe est ce que c'est donc là tu as parlé de du côté supporter justement qui qui faisait la guerre avec les joueurs de leur club et du côté médias tu n'as jamais senti les journaux les je sais pas les émissions de télé qui qui te mettaient une grosse pression aussi mais une grosse pression qui sont plus ou moins dur avec toi pareil les médias il faut pas dire c'est des hommes derrière les médias donc si le journaliste de je sais pas tel ou tel journal il supporte plus le status ou clairement il va peut-être plus être plus dur avec toi tu vois si tu as la bonne il sera moins dur avec toi donc ça au début c'est difficile parce que comme je le disais nous moi je venais d'un petit club la pression des médias t'avais pas appris à gérer tout ça d'accord maintenant il ya les joueurs ils sont formés à ça aller devant les médias à gérer leur communication nous quand on a commencé j'étais en pâture devant tout ça donc moi j'étais assez timide réservé donc c'était difficile pour moi de m'ouvrir ça pouvait être interprété par les médias comme si j'étais un peu hautain mais c'était juste de la timidité quoi donc c'était pas forcément évident d'accord intéressant ouais maintenant ouais tu dis qu'il ya un accompagnement un petit peu qui se fait au niveau des accompagnement les joueurs sont plus préparés à ça oui je sais qu'il y a des cours de micro training aussi qui sont proposés au sein de la formation ok super je savais pas ça non plus est-ce que tu avais un rituel ou une espèce de superstition avant un match des choses que tu faisais tout le temps en boucle ou la façon de m'entraîner la façon de me préparer pour les matchs je le faisais tout le temps je sais que je terminais le dernier entraînement avant le match j'avais toujours mes étirements mon petit rituel après les voir les kinés après les faire ça d'accord ça nettoyer mes comptons tout était prêt au lendemain donc d'accord et ça plus tard dans ta carrière tu disais non dès le début même les étirements tout ça tu t'y es pris tôt euh oui avant ça c'est vrai que je me suis pris t'as peaufiné au fur et à mesure des années c'est ça à mesure oui c'était différent mais d'accord j'ai toujours ce petit rituel ok super euh qu'est-ce qui était quelle était la musique ou l'artiste que tu as le plus écouté avant tes matchs pour te préparer ou avant même tes entraînements hein qu'est-ce qui te motivait le plus en son ou alors si t'es pas musique c'est possible aussi ah non non j'écoutais des playlists donc il y en a qui revenaient beaucoup je sais que j'ai une époque j'écoutais beaucoup de rap us donc euh ok on va dire que c'est Lil Wayne ok ok super voilà ensuite et quelle est la pire blague ou la pire crasse que tu fais à un coéquipier euh si tu peux le dire non non la pire ah la pire je sais pas il y en a trop je sais pas je sais pas on arrive dans le vestiaire ça rigolait bien donc euh ouais une fois bah euh j'avais caché le scooter d'un un peu plus âgé quand j'étais jeune dans sous les douches donc quand il allait se doucher il a trouvé son scooter qui était là donc euh voilà il était ravi comme ça oui il était ravi ouais c'était quel joueur ? c'était Sébastien Petit ok super euh ensuite ah ça ça m'intéresse quel est l'adversaire le plus coriace que tu as affronté ? il y en a eu hein il y en a eu d'adversaires dur je peux faire un top 3 ou quelques-uns non il y en a il y a Chris Mazoué c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer pas mal de fois contre lui que ce soit à Castres, Racing ou à Toulon ça a toujours été un joueur dur à jouer qui était physique qui mettait beaucoup en avance en équipe qui était difficile à manœuvrer donc c'est vrai que c'est un des joueurs que c'était un joueur qui jouait contre lui c'était difficile c'est celui qui te marque le plus ouais ouais c'est un championnat intéressant la meilleure ambiance que tu as vécu dans les tribunes pendant un âge de rugby est-ce que c'était Montpellier, est-ce que c'était l'équipe de France ou alors tu donnais avec Montpellier avec l'équipe de France avec Montpellier j'ai quand même notre première demi-finale on a eu la chance de jouer à Marseille donc pas très loin de chez nous c'était la première fois que le club jouait des phases finales donc il y avait un engouement extraordinaire autour de cela nous quelques années auparavant on jouait dans le petit stade à sabaté donc on jouait devant 300 personnes 4000 personnes vraiment au max quand on s'était plein à craquer et là c'est vrai qu'on arrivait au Vélodrome et on jouait le Racing et le Racing ils étaient descendus je ne sais pas s'ils étaient entre 2000 et 4000 supporters mais on allait encore à tout casser le reste du stade il y avait des drapeaux de Montpellier de partout donc c'était assez phénoménal plus le scénario du match voilà c'était assez extraordinaire ce match ok super et avec les bleus tu as un souvenir particulier ou ? avec les bleus j'ai un souvenir à Cardiff ok ils avaient fermé le stade donc il y avait 40 000 personnes la toit fermé on gagnait la première mi-temps et début de seconde mi-temps là-bas ils nous contrent et ils marquent un essai en compte par Shane Williams à l'époque et jusqu'à là le public il s'était tenu et là dès que c'était un mètre on n'entendait plus rien c'est du bouquin parce que le stade fermé c'est trop de bruit pour s'annoncer on n'arrivait pas à se parler on n'entendait rien sur le terrain incroyable c'était une grosse ambiance même si c'était contre nous tu apprécies ce moment-là ok génial maintenant ton meilleur souvenir en tant que rugbyman professionnel tu en as déjà parlé avec Montpellier juste avant est-ce que c'était pas à la finale après même le titre le titre j'ai pas eu la chance de jouer cette finale mais tu as grandement participé quand même à l'ascension c'est quelque chose de fantastique pour nous voilà c'était un rêve de gamin c'était mon but en restant ici c'est de se dire faire partie de la première équipe qui s'ouvrira et qui ramènera le bouquet de Brennus à Montpellier donc ça reste un souvenir magnifiquement ok parce qu'on précise je sais plus si tu l'as dit dans ta présentation mais que tu es resté 18 saisons à Montpellier tu es vraiment vraiment l'âme du club à Montpellier maintenant ton pronostic pour la coupe du monde les deux finalistes je te demande pas qui gagne je te demande les deux qui vont en finale les deux finalistes c'est dur c'est dur c'est dur je dirais la France parce que tout le monde aussi et on y croit à fond donc oui d'un côté la France après la France-Nouvelle-Zéron en finale ce serait pas mal ok ça ressemble à quelque chose c'est trop ouais c'est ça déjà vu avec un autre scénario ce serait mieux ah bah oui ça ressemblerait à la coupe du monde 2011 les deux équipes dans la même poule et qui se retrouvent en finale ce serait pas mal à mon sens c'est pas possible cette revanche là et maintenant dehors du rugby quels étaient pendant ta carrière tes centres d'intérêt et maintenant que tu es hors rugby entre guillemets hors terrain quels sont tes centres d'intérêt autres que ce soit activités sportives ou activités je sais pas intellectuelles je sais pas je sais que tu fais pas mal de pêche je sais que tu fais pas mal de pêche ouais voilà j'adore la pêche depuis petit je suis mordu de pêche donc j'en faisais aussi quand je jouais et là j'ai plus l'occasion d'en faire un peu plus pas beaucoup plus mais un peu plus donc c'est vrai que j'essaye d'y aller un maximum j'ai toujours aimé tout ce qui est nature moi j'ai grandi dans un coin assez ouais perdu dans la gare dans la nature autour des vignes des choses comme ça donc tout ce qui est jardin déjà j'aime bien m'occuper de mon jardin de mes plants de mon potager voilà des animaux c'est quelque chose qui me plaît à la maison j'ai deux chiens des poules un lapin donc ça m'occupe la pêche c'est le jardinage c'est des activités très zen pour compenser la brutalité du rugby non ? est-ce que c'est lié ou pas du tout ? non mais voilà j'ai mon côté où je suis dans ma bulle au calme ça me permet voilà d'être voilà tout seul on va dire tout seul vraiment sans stress sans rien et passer des moments agréables donc c'est ce qui me plaît les questions sont terminées merci Fulgence merci Fulgence avec plaisir est-ce que tu peux donner un petit peu tes actualités d'aujourd'hui tu as dit un petit peu dans ta présentation que tu t'occupais de l'image de marque du MHR maintenant et j'ai vu que tu étais tu étais pris dans l'équipe de commentateurs c'est ça ? pour la coupe du monde commentateur consultant pour la coupe du monde oui pour le groupe M6 donc voilà je vais essayer de suivre cette coulion de près parce que c'est un bel événement et tout le monde l'attend avec impatience on a hâte d'y être donc moi le premier donc voilà c'est top tu seras consultant sur plateau ou tu seras en appel sur le plateau entre les matchs ok génial super bon courage à toi bonne chance à toi et voilà et bien merci beaucoup l'entretien est terminé on va voir si ça a enregistré maintenant non ? non ?